Hello les amis, j'espère que ce titre vous a plu. Je vous explique. Déjà, si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur, formateur. J'accompagne les indépendants à développer leur business, les particuliers à se lancer. Et là, je sors de trois jours de mastermind avec Alexandre Ross. Je faisais partie de son équipe. Il a lancé un mastermind pour aider les entrepreneurs qui font six chiffres à passer à sept chiffres. J'ai donné des ateliers, j'ai couvert sur les réseaux sociaux et j'étais en support pour aider les gens. Et donc, on est ici à Châteauforme, Mairie-sur-Oise. Donc, en fait, c'est un petit château là. On dirait une pauvre maison de campagne, mais c'est un beau petit château dedans, je vous promets. Et donc, nous, on logeait ici. Donc là, c'est terminé. On va rentrer. Je vais rentrer, je suis le dernier parce qu'en fait, je travaillais en même temps. J'avais des coachings, je viens de terminer un mastermind. Et ce que je voulais vous dire, c'était que pendant très longtemps, j'ai pensé que les pauvres, c'était des gens bien, des gens gentils. Et les riches, c'était des gens méchants. C'est forcément lié à ma compréhension de la Bible qui est en partie erronée, je pense, parce que la Bible avertit beaucoup sur les dangers que représente l'argent. Et je pense que c'est vraiment le cas. La Bible insiste beaucoup sur les richesses célestes plutôt que les richesses terrestres parce qu'au final, on peut être milliardaire et mourir et puis on n'aura rien gagné. Et du coup, avec l'école, avec ma fac de gauche où j'étais à Paris 1, avec les médias et j'ai envie de dire la culture occidentale, en France du moins. Et mon frère qui était businessman et qui a dévoué, restaurateur qui a dévoué énormément d'énergie et de temps à travailler. J'avais vraiment une mauvaise compréhension du business, de l'argent. Et je vous promets que j'avais cette vision comme quoi les pauvres, c'est des gens bien et gentils. Tu vois, les pauvres, c'est des victimes. Et les gens riches, c'était des gens qui profitaient des autres. Évidemment, il y a du vrai, mais il y a autant de gentils chez les gens riches, autant de méchants chez autant de gentils. Bon, vous m'avez compris, autant de gentils chez les gens riches que chez les gens pauvres, autant de méchants chez les gens riches que chez les gens pauvres. Moi, par exemple, je faisais des maraudes où on allait dans la rue, aller discuter, parler avec des SDF. Et il y avait des gens extrêmement généreux, très, très sympa. Mais il y avait aussi des gens qui étaient insultants et on a envie de leur trouver des excuses. Oh, les pauvres, ils vivent dans la rue. Et par contre, les riches, dans les médias, parachute doré, les politiques qui gagnent 40 000 euros alors qu'ils ne font rien. Vous voyez, toutes ces pensées-là, en fait, ça a été cassé depuis, surtout depuis mon voyage aux États-Unis où j'ai découvert qu'on pouvait être millionnaire et bienveillant. Et là, ce week-end-là, ces trois jours-là, ça a été d'autant plus marquant parce que même si j'ai vu des Américains millionnaires être des gens bien, bon, je me disais encore, c'est des Américains, ils sont millionnaires. Et là, en fait, il y avait des gens ici au Mastermind qui n'étaient pas encore millionnaires, qui sont sur le chemin et qui étaient super sympas, super généreux, super bienveillants. Et quoi ? Vous voyez, dans la tête-là, j'allais vous dire un truc, j'allais vous dire, ils sont aussi sympas que moi. Comme si parce que moi, j'avais moins d'argent, j'étais plus sympa qu'eux. Vous voyez ce type de pensée ? Et bien, ça, c'est en train d'être cassé et je voulais vraiment vous le partager parce que tant que vous pensez qu'être riche, être riche, c'est… En fait, pendant longtemps, je pensais que devenir riche, m'enrichir, ça allait faire de moi quelqu'un de pas bien, de mauvais, vraiment. C'était assez inconscient, mais c'était vraiment ça. Du coup, je ne voulais pas m'enrichir. Et alors, maintenant, j'ai complètement changé de vision, d'état d'esprit et je veux m'enrichir, pas pour m'enrichir, mais c'est juste que je ne veux pas m'interdire d'être ambitieux. Si je peux créer plus de contenus, de formations, de produits, je peux aider plus de gens en faisant quelque chose que j'aime en fait et sans travailler beaucoup plus et sans en étant plus stratégique, pourquoi je m'arrêterais ? Pourquoi si je peux gagner un million, je m'arrêterais à 100 000 euros ou 500 000 euros ? Si j'arrive à gagner un million d'euros en étant en bonne santé, parce que ça, c'est quand même plus important, en préservant ma relation avec Dieu, parce que c'est ma foi, en préservant ma relation avec ma femme, parce que ça reste l'une des choses les plus importantes dans ma vie. Donc voilà, la famille, c'est tout presque. Si je peux préserver tout ça, pourquoi je me retiendrais à gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois ? Et ça peut vous sembler beaucoup, surtout si vous gagnez peu, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez certainement en vous des compétences, des dons qui font que vous valez beaucoup plus. Et quand vous gagnez peu d'argent alors que vous êtes bon, en fait, vous n'exploitez pas votre potentiel. Vous êtes comme une Porsche qui roule à 30 km heure, c'est juste du gâchis. Donc ne soyez pas un gâchis, je vais essayer de ne pas être un gâchis, et de vous continuer à vous faire part de mon voyage à travers ce vlog, et de vous inspirer, et de vous montrer, ok, voilà, en ce moment, je suis autour de 10 000 euros par mois. Quand je débutais ce vlog, j'étais plus à 3, 4, 5 000 euros par mois, et puis quand j'ai commencé à bloguer, j'étais moins, et j'ai toujours eu cette envie de vous partager ma progression, et j'espère que vous allez me suivre, pas juste pour me suivre, mais parce que ça va vous inspirer à voir qu'on peut progresser de manière, bien, de manière, c'est quoi le mot ? Naturel et en restant aligné avec ses valeurs, je pense que c'est ça. On peut réussir professionnellement en restant aligné avec ses valeurs personnelles. Je vous dis à bientôt, la lune est géante là, mais vous n'allez certainement pas la voir. Ah si, peut-être là. Bon, forcément, elle ne paraît pas géante. Je vous dis à très bientôt les amis, je rentre là, et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Et bah, dites-moi en commentaire ce que ça vous a inspiré, ok ? Dites-moi en commentaire, laissez-moi un commentaire, ciao !